Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflets de l'une, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 13 au 19 novembre pour le signe du bélier, soleil, ascendant ou lune en bélier. On regarde les énergies de la semaine déjà avec l'oracle du cercle. Et puis je vais faire un tirage en deux cartes pour la nouvelle lune, la nouvelle lune en scorpion qui a lieu le 13 novembre. Alors, là on a deux cartes, c'est pas ça. On va aller voir ce que l'oracle veut vous dire. Les énergies pour les béliers sur cette semaine, on y va. Et puis les deux cartes du tarot. Donc une nouvelle lune, c'est un nouveau cycle d'expérience qui s'ouvre. On est en connexion avec le signe d'eau du scorpion. Donc on est sur tout ce qui touche à l'empathie, à l'intuition également. Et puis le scorpion, c'est par analogie la maison de l'eau. Donc ça parle des transformations. Qu'est-ce que vous lâchez ? Qu'est-ce que vous transformez ? Qu'est-ce qui vient vers vous aussi ? Nouveau cycle d'expérience sur le mois à venir, mais également sur les six prochains mois. Jusqu'à ce que la lune soit à l'opposé du soleil avec la pleine lune en scorpion. Qui aura lieu fin avril 2024. Donc avec un soleil en taureau, les béliers. Bon, alors on va prendre deux cartes. On va voir tout ça. On va voir d'abord ce que vous libérez. Qu'est-ce que vous libérez ? Et ensuite ce qui vient vers vous. Qu'est-ce que vous laissez entrer dans votre vie ? Ça peut aussi être le défi et les bénédictions également. On va voir. Alors, la protection avec le bouclier. Vous vous sentez galvanisé, j'ai l'impression, sur cette semaine. Vous vous sentez protégé. Très intéressant. Très intéressant. Alors vous avez Mercure qui est bien aspecté. Qui est au trigone de votre signe. Il ne se passe pas grand-chose dans votre signe en fait. Mais bon, il y a une certaine énergie. Peut-être parce que vous êtes aussi préservé des énergies de tension. Il y a beaucoup plus de mouvements pour les signes d'eau et les signes de terre. Puis il faut voir par rapport à votre thème globalement. Parce que vous avez peut-être une résonance eau ou une résonance terre également. Dans votre thème de naissance. Donc là, le tirage, il apporte une autre couleur à votre lecture personnelle. Il faut compléter avec d'autres vidéos sur votre signe peut-être ascendant. Il faut aller voir. Il faut aller voir en particulier l'ascendant, la lune. Peut-être également, vous pouvez élargir à Mercure. Ça dépend du placement en fait. Si vous avez un placement important conjoint à votre ascendant par exemple. Ou au milieu du ciel, si vous connaissez votre thème. Il faut aller voir également les messages qui concernent ces planètes-là. Et le signe associé bien sûr avec la planète. Bon, alors on va regarder maintenant ce message de la ligne. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous ? Le 7 de bâton. D'accord, vous courriez après quoi là ? Vous allez abandonner quelque part l'idée d'être partout. De tout faire en même temps. De vous battre aussi contre des moulins avancés. De bâton, c'est pas parce que c'est difficile que le chemin est forcément plus valable. Parfois un chemin facile aussi, c'est ok. Et il n'y a rien qui dit que le chemin doit être difficile pour être validé. Qu'est-ce qui vient vers vous la lune ? Vous êtes tous, pour le moment, les signes, il y a des renaissances sur le plan intuitif. Il y a quelque chose de très très fort qui vient avec des montées spirituelles pour certains. Il y a vraiment ça qui est là. Et puis plus de sérénité, plus de tranquillité. Vous avez envie de vous dégager de certaines choses en fait. Donc on fait le ménage en quelque sorte. On va revenir à des choses plus calmes, plus apaisées, plus intuitives, plus à l'écoute de soi aussi, je pense. Et à l'écoute des autres. Ok. Et bien écoutez, on va voir. Alors, peut-être aussi que vous vous protégez, c'est possible. Vous vous protégez de la fatigue, de l'épuisement, on me dit également. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Je vais faire le tirage productif quotidien. On va voir comment il résonne avec ses premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Musique 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 Alors on y va, les béliers. Pôle d'interprétation au quotidien sur le lundi 13. Sérénité face aux obstacles. Voilà. Sérénité face aux obstacles. Cette nouvelle lune, elle ouvre vraiment quelque chose d'important pour vous. Vous vous protégez des difficultés. Vous voyez, je vous disais après quoi est-ce que vous courez ? Eh bien là, il y a quelque chose qui se, d'après moi, qui se clarifie. Vous comprenez qu'il y a des combats à ne pas mener, en fait. Vous voyez ? Vous comprenez que vous devez, enfin vous devez, vous prenez si ça vous parle. Vous allez vers ce qui est important pour vous. Vous n'allez pas être par monse et par vous. Mais au contraire, vous allez plutôt être en quête de votre sérénité intérieure. Et ça, c'est très fort. Ça tombe comme ça sur cette nouvelle lune en scorpion. Donc, un moment important. Qu'est-ce qu'on a ici ? Sur le mardi, avec la lune qui va aller en sagittaire. Peut-être qu'il va aussi, oui, forcément, elle deviendra à la conjonction de Mercure début sagittaire. Donc, ça peut former un bel aspect avec votre signe. De la chance dans les communications. Alors, peut-être que vous allez avoir une meilleure aisance pour communiquer, pour vous faire comprendre, beaucoup plus de fluidité. C'est possible. De toute façon, on a quand même Mercure qui est au-delà de ce carré à Saturne. D'ailleurs, qui se termine le mardi. Un carré de Mercure à Saturne qui était porteur d'énergie un petit peu pessimiste. On a également Mercure qui est au sextile de Vénus. Et ça, c'est beaucoup plus positif. On a une énergie de calme et de potentiel dans la créativité pour développer une pensée qui est tournée vers les autres. Donc, je disais énergie positive de communication. Vos paroles vont faire mouche. Vous êtes en chance pour communiquer. Sur le mercredi 15. Alors, j'ai ici une naissance qui élève. Une naissance qui fait grandir. Alors, c'est peut-être vous qui renaissez. C'est peut-être une naissance dans votre famille. Peut-être dans votre foyer. Peut-être un projet qui se met en place. Ça vous fait grandir. Ça vous fait prendre de la hauteur. Ça vous oblige aussi à vous protéger. Et à protéger aussi ce qui vient de naître. Ça peut être un bébé. Ça peut être un projet. Je le disais. Vous êtes aussi dans cette énergie de je protège ce qui est précieux à mes yeux. Ok. En pivot de semaine. Sur le jeudi 16. Bon, il y a un enfant. Manifestement, pour certains foyers, il y a la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet, un engagement pour un projet. D'accord. Vous avez un projet qui est naissant et qui est important. Pour certains, c'est un projet qui est en lien avec l'intuition, avec le soin à l'autre, avec quelque chose qui est tourné vers la famille. Un projet de mariage aussi, parce que la lune, elle renvoie à la famille. Pour certains aussi, ça va nous parler de quelque chose qui est connecté au peuple. La lune incarne le peuple. Donc, connecté à une pensée sociale. J'en ai parlé. Vous vous engagez peut-être en politique, dans quelque chose qui va être tourné vers l'entraide à l'international. Vous voyez, j'ai tout ça. Dans les œuvres caritatives. Quelque chose comme ça aussi. C'est un projet naissant. C'est fort. C'est puissant. Ça a du sens pour vous. Vous avez peut-être aussi ce désir de protéger quelqu'un, de protéger ce projet, de protéger les autres, de défendre également. J'ai des gens peut-être qui vont se tourner dans des histoires avec le droit, faire respecter le droit, assister quelqu'un dans des démarches. Il y a quelque chose comme ça. Bon. De toute façon, c'est très positif, apaisé, apaisant. Ça, c'est bien et c'est en pivot de semaine. Sur le vendredi 17. Alors, les cancans sont retardés ou des discussions qui retardent l'arrivée de quelque chose. Mais bon, j'ai pas l'impression que vous soyez connecté à ça. Puis vous avez de belles... Peut-être que vous aurez de la répartie aussi sur les mauvais parleurs. Bon. Mais j'ai l'impression aussi que vous tenez à distance parce que vous êtes dans une énergie de protection et parce que vous êtes protégés aussi. Vous tenez à distance les mauvais parleurs. Sur le samedi 18. Ouais. Voyez, ça parle. Peut-être qu'on vous accuse de quelque chose. Vous restez bien ancré. Et puis aussi, votre ancrage vous permet aussi d'y voir très clair, de ressentir les choses et de poser un jugement. même si vous ne le formulez pas et que vous ne l'envoyez pas à l'autre, vous allez... Clairement, vous allez ressentir les choses et vous ferez un diagnostic. Peut-être avec beaucoup de bienveillance au demeurant. L'accusation, bon là, on le voit, c'est quand même assez direct. Mais vous allez faire comme un bilan très clair d'une situation. Et ça, ça passe par votre ancrage, votre solidité. Très bien. Bon. On a quoi ? Sur le dimanche 19. La famille avec le soleil. Donc, il y a une famille qui est réunie. Beaucoup d'énergie active pour agir pour ses proches, pour son foyer, pour sa famille de cœur, sa famille de sang. C'est ce que je ressens ici. Il y a cette histoire de quelque chose qui naît. Et puis, pour certains, on est tourné vers aider son prochain. J'ai ça aussi. Aider son prochain. Agir pour la famille. Vous aurez des nouvelles positives, je pense, concernant un groupe de personnes qui compte vraiment beaucoup à vos yeux. Vous allez peut-être aider, agir pour ces gens-là. Peut-être qu'on fait du ménage aussi. On se dit les choses parce que c'est nécessaire aussi. On élague un peu l'arbre de façon symbolique, parce qu'il est nécessaire aussi des fois de se renouveler, de se régénérer. On est quand même sur des énergies de renaissance. Donc, qu'est-ce qu'on lâche de son passé ? De son passé avec tout ce qui va être les questions de transgénérationnel aussi. Et qu'est-ce qu'on garde ? Et puis, vers où on va ? Le soleil est porteur d'espoir, de positivité, de joie, de chance. Donc, il y a un bel épanouissement qui se dessine sur la fin de la semaine avec vos proches, avec les gens à qui vous tenez. Eh bien, voilà les béliers. J'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. par les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Et puis, bien sûr, vous likez, vous vous abonnez, vous partagez, vous commentez si vous le souhaitez. Et puis, voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.